... Nous remercions d'avoir accepté notre invitation. En effet, nous voulons vous entretenir sur un certain nombre de problèmes. Problèmes d'actualité, bien sûr. Le contexte est marqué par un bavardage interminable des plus hautes autorités de l'État. Une campagne électorale permanente alimentée par les tenants du pouvoir qui n'ont qu'un seul souci, un deuxième mandat hypothétique pour ne pas dire impossible, vu les nombreux problèmes et difficultés que traversent les populations du pays. Problèmes dans le secteur de la santé, à l'éducation nationale, dans le monde rural, à la justice, dans le monde du travail en général. Au lieu de s'engager à trouver des solutions à tous ces problèmes qui étranglent le peuple et bloquent la marche du pays, ils se mettent à masquer les nombreuses réalisations et les projets du président Abdelayouad et à chercher à l'effacer dans les registres de l'histoire. Peine perdue d'avance. L'exemple du professeur Chia Ante Diop est là. La traque des biens supposés mal acquis a été l'activité principale du régime de Makissal durant ces quatre premières années. La notion de mensonge d'État est née avec cette fameuse traque. Les mensonges d'État ont servi à envelopper la traque pour masquer leur tard, leur incompétence. Aujourd'hui, que la montagne a accouché d'une souris, de 4 000 milliards, on se retrouve à 0 milliard. Ma qui peut sortir par la fenêtre a choisi la voie de la grâce. Après plus de trois ans d'emprisonnement arbitraire de séquestration, dirige. Tous les moyens sont utilisés par Makissal pour se maintenir au pouvoir. Car les scandales sont nombreux, mais hélas, le pouvoir a un temps bien limité. Quel que soit le scénario utilisé, la réduction des comptes demeurera une obligation inéluctable. Parmi les nombreux scandales, je peux citer Petro Tim, ArcelorMittal, l'affaire Lamine Diak, qui aura entaché la deuxième alternance et la rendre nulle. La perte de Dakar en 2009 et la défaite du Pédès en 2012 ont été facilitées par l'argent sale en général et l'argent russe en particulier. Aucun leader politique au Sénégal et moins encore un leader de l'opposition n'a jamais déclaré être propriétaire de 35 voitures sans compter les domaines fonciers, les maisons au Sénégal et dans le monde, les comptes bancaires, etc. Ceci est une illustration de l'argent obscur. Au lieu de naviguer dans le vide et dans l'imaginaire, la CREI ferait mieux de prendre le raccourci et de faire des investigations dans ce sens. Regardez un peu les membres du gouvernement. Certains directeurs généraux, les conseils, les amis et parents du Lyon qui, pour s'enrichir, au lieu de prendre l'escalier, ont tous pris l'ascenseur. Ceux-là qui auront la tâche de faire la réduction des comptes auront du pain sur la planche. Ce n'est pas par hasard qu'on voit des guichets de distribution partout. Moustapha Diop qui distribue des financements dans tous les territoires nationaux, financements bien orientés. Maïmonassar, chargé de la solidarité à Père Benelobo Koyakar et bourse familiale. Mambé Nyan, qui aurait un nouveau budget destiné à déstabiliser l'opposition en passant par sa jeunesse. Le ministre de l'Intérieur qui aurait décidé de faire de son ministère un laboratoire d'études, d'analyse et de suivi de l'évolution de l'opposition, ses points forts et ses points faibles. Certains directeurs généraux, notamment celui du port autonome de Dakar et celui de la Poste. Ne nous attendons pas à une clarification de ces nébuleuses par Macky Sall. Le limongé de la grande dame Nafingom Keita et la suspension de l'inspecteur des impôts, M. Sonko, en son éloquent. Tout cela pour se maintenir. Mais encore, je le répète, le pouvoir a un temps bien limité. Même le mensonge est érigé en système de gouvernance. Le jeune maire de Mermos Sacré-Cœur, membre de Benobo Koyakar, a déclaré il y a quelques jours que les 1 800 milliards promis par le responsable de la paire Macky Sall à Dakar et banlieue ne sont rien d'autre qu'un mensonge d'État. Rappelez-vous de tout le tentamarre qu'il y a eu autour de l'arrestation et du procès de Karim Ali-Seward. Seulement des mensonges montés de toutes pièces et soutenus par une certaine presse qui a préféré s'accommoder aux manipulations du régime de la paire. Mesdames et messieurs, devant un tel pouvoir qui est totalement en perte de vitesse, qui est au summum de l'inquiétude et de la peur de ces lendemés et qui croit que la seule solution est de s'accrocher au pouvoir en falsifiant les règles du jeu, en cherchant à déstabiliser et à casser l'opposition. Devant ce pouvoir-là, n'est-il pas une obligation pour nous militants du PDS de renforcer notre unité et de réfléchir sur une stratégie d'organisation, d'action, de réaction et de réponse au lieu de se mettre à faire des calculs politiciens de positionnement pour les élections législatives à venir ? Nous avons participé à toutes les élections depuis 40 ans. Nous savons ce que suscite chaque élection, mais il n'y a pas que cela. Un pouvoir affolé, à ce degré, cherche toujours des top à l'intérieur des partis comme le PDS qui sont les centenels et les derniers remparts de la démocratie. Ces top, créés par le pouvoir pour sémer la confusion dans les partis d'opposition qui inquiètent le pouvoir, ces top ont toujours des moyens financiers et matériels énormes et obscurs. tout le monde s'interroge sur leurs moyens et eux sont promptes à donner des explications sur l'origine de leurs ressources sans même qu'on leur demande. Ils te diront qu'ils sont membres de conseils d'administration d'une société fictive qui a un capital de plusieurs milliards, qu'ils ont des partenaires à travers le monde qui les financent, etc. Nous qui avons vécu toutes les situations du PDS depuis sa création, nous ne pouvons pas être emportés par ses agissements. Avec le pouvoir qui cherche à saper l'unité du PDS, nous leur faisons savoir car ils ne connaissent rien de l'histoire du PDS que nous avons défendu notre parti dans des conditions et dans des moments beaucoup plus compliqués et que nous restons dans la même logique de centenaire éternelle du PDS. Nous avons un souci, un objectif, un engagement, une seule détermination, gagner avec large majorité les élections législatives. Cela nous permettra de mettre suffisamment en sécurité notre candidat M. Karim Ward aux élections présidentielles de 2019. C'est pourquoi nous nous ouvrons à tous ceux qui font de cette candidature une priorité et nous prenons l'unité et l'élargissement tout en demeurant vigilants. Tiesse a le devoir d'être au peloton de tête de cette bataille pour la victoire de 2019. Nous ne pouvons occuper cette place que si nous sommes unis et organisés. Tiesse n'acceptera pas de décevoir le secrétaire général national M. Abdelaywad et le candidat du parti Karim Messewad. Alors transcendons nos petites personnes pour retrouver l'unité au profit du parti. Je vous remercie et reste à votre disposition. C'est unis et unis et unis déjà à l'initi que nous sommes dans le cadre de ce qu'il y a. C'est unis et unis qui a été unis qui a été unis qui a été unis et qui a été unis et qui a été unis parce que notre parti doit nous sécuriser et protéger. Ce qu'il y a c'est ce que vous savez c'est ce qu'il y a c'est d'y continuer c'est que ce qu'on a fait sur la fédération urbaine de Thiès Thiès n'est pas une fédération urbaine il y a les secteurs il y a les sous-sections il y a les sections il y a la fédération départementale qui a été 15 communes qui sont dans le département de Thiès qui ont composé. Donc si vous avez le secrétaire général de la fédération urbaine de Thiès décrète ce qu'il y a fait c'est qu'il y a les responsables qui sont qui peuvent les responsables des anciens et les responsables des anciens et tous les autres responsables qui sont les pédéces qui peuvent les représentants de la partie et qui sont les membres qui peuvent les direction partie qui ne sont déjà à moule mais aussi direction partie qui ne sont les compagnies donc notre rôle c'est qu'ils sont les responsables du parti pour leur opinion publique locale nationale et internationale que ce que je veux dire c'est que c'est le secrétaire général de la fédération urbaine de Thiès est-ce qu'il n'y a pas la fédération urbaine informe de la population que ce n'est pas qu'il n'y a pas de la fédération de la fédération c'est qu'il n'y a pas de la fédération parce qu'il y a des responsables qui sont les centaines des PDS les protecteurs du parti les défenseurs du parti toute la presse les responsables qui disent ce n'est pas le parti qui ne peut le secrétaire général national qui est le président ouad qui ne peut le secrétaire général adjoint le candidat du PDS à la présidentielle de 2019 le frère Karim Meïsewad est-ce qu'il n'y a pas de la fédération ce n'est pas l'unité 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 présidentielle le frère Karim Meïsewad l'unité l'unité le frère des populations l'unité 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 en œuvre terminée en œuvre patron communal ou PDS, quand est-ce qu'on a répondu ? Non, en réalité, il y a un collège de responsables à Thiès. Les responsables sont de façon responsable. On sait que nous devons aller dans les communes, aller dans les collèges, aller dans les parties, aller dans les affites, ou aller dans lesquelles qu'elles deviennent de façon unanime, de façon unitaire, qu'elles deviennent. Nous, nous, nous exclure, c'est que sous nos différences avec les autres, nous, nous exclure. Nous, nous ne faisons pas ce que nous sommes, nous ne faisons pas ce que nous sommes. Nous ne faisons pas ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous les règles d'accord. C'est que nous devons être dans un parti d'opposition. Nous sommes aussi faramineuses. Si personne ne sait où nous sommes. Et ce qu'on dit dans le ministre de la Jeunesse, Mambaïna, avec le ministre de l'Intérieur, nous sommes chargés de déstabiliser les partis politiques. Si nous savons, qui est dans notre parti qui a pris des moyens, qui a pris des moyens, qui a pris des moyens, qui a pris des moyens. Je vous le citerai. Nous sommes en Japon, qui a été un peu pour le faire. Le parti de la Jeunesse, qui a été déstabilisé. Qui a été déstabilisé de l'intérieur parce qu'ils aient de la jeunesse pour faire des choses. Qui a été déstabilisé. qui a été déstabilisé. Nous avons réussi. Ou que vous réussissez. Ou que vous y en faites. Ou que vous réussissez. Ou que vous êtes obligés de l'éducation, du PDS ou que vous réussissez. Ou que vous le faites. Ou que vous le faites. Ou que vous faites. Ou que vous le faites. Où que vous voulez. Tu y a des amis qui s'aventent assez vite, ils ont de l'économie, ils viennent de la grange et ils ne se sentent pas. Ils sont les huitos pour leur parler de ce qu'ils ne veulent pas. Ils arrivent tous après leur parler, ils se sont qu'ils soient de souhaiter leur partagée. Mais nous, ils sont les protecteurs du PDS, dans la ville et dans le département de Tchess. Ça, il faut que ce soit clair.